Comment ça va ? Ça va bien et toi mon petit ponfou ? Allez ! Trop chaud ! La game trop chaud ! Regardez-moi ça ! Match des winners, probablement les winners ! Faut le dire, c'est les deux joueurs qui ont mis deux hérois. Deux hérois ? De la galette hérois en ce moment. Tout simplement. Tu fais ce que tu veux maman, tu es caster Starcraft 2. Clairement. Tu inventes les mots que tu veux. Les mots toi aussi ? Les mots toi aussi ! Ici chez Ogaming, on invente les nouveaux mots. Alors ce match là, d'ailleurs on a lancé un sondage juste sous le... Ah non pas encore, il y a George qui fait... Non ! Alors dans deux minutes on va lancer un sondage sous le stream sur Ogaming, le site Ogaming.tv pour savoir qui Fantasy ou MC qui va gagner ce fucking match. C'est énorme comme affiche ! C'est énorme. C'est magnifique. C'est deux mondes qui se rencontrent. MC... Sans équipe. Alors, sans équipe. Effectivement, européens d'adoption. Et surtout, le mec qui a voyagé, je pense, le plus, le plus tôt dans les foreigners. C'était un peu les précurseurs quand il a rejoint la team SK Gaming. Et s'est retrouvé du coup à truster les tournois. Et ce qui en fait effectivement le joueur avec le plus de cash price cumulé. De l'autre côté, donc ça c'est MC, on va dire. Est-ce qu'on peut dire, peut-être, dans le côté noble de la chose, mais le mercenaire un peu, MC. Oui, MC c'est le mercenaire. MC, il joue pas le tournoi s'il n'y a pas 10-15 mille dollars à prendre quand même. Mais bon, c'est un joueur de professionnel, c'est normal. C'est un mercenaire, on peut le voir, il n'a même pas d'équipe. Comme dit le Joker, quand tu fais quelque chose, ne le fais jamais gratuit. Et de l'autre côté, on a une légende. Le mec qui, je crois, a gagné la dernière OSL sur Broudoir. Finaliste. Finaliste. Mais donc ça veut dire qu'au moment où la Caspa et la Pro League est passée de Broudoir à Starcraft, c'était le mec qui était dans le game. C'est le mec qui pesait de toute sa souris sur son tapis de souris. Et là, il est là pour montrer que le courrien va défoncer le courrien européen. Il a dit, toi, t'es parti de loin. Mais MC, il en a mangé des comme ça. Mais depuis quatre ans, il fait que ça, en fait. Des soi-disant des vrais qui finissent par lui céder la place vers la première place du Ever Racket. Donc un match vraiment extrêmement anticipé. Le monde est fébrile. La pression monte. Et la game qui va sûrement être lancée. Hop, c'est parti. Et donc, du coup, on est parti sur Luxuriance pour cette première game. Qui m'a maré, ce que tu es chaud ! Ouais ! Et donc, nous sommes sur Luxuriance, en bas à gauche, l'européen. MC l'européen ! MC ! Ouais ! Donc tu vois, il est rose. Il a pris la couleur violet, il est full rose. Il est rose rose rose. Comme Stefano dans sa grande époque. Oupong, je m'attendais qu'il jouait beaucoup rose. Ah ouais ? T'aimes bien le rose ? Moi, des Warcraft 3, c'était rose, j'aimais bien. Pourquoi ? Notamment parce que personne ne l'apprenait jamais. Ah donc tu voulais être solo ? Non, je pouvais la truster, ouais. Tu sais qu'il ne va jamais te tromper. Et de l'autre côté, c'est ça. En terrain orange cette fois-ci ! Fantéssus ! Ça va t'a balancé une salve de... Putain ! Prends chat. Les gens l'ont reçu dans le stream, direct. Oh là là, moment il a envoyé une salve de scud ! J'espère que vous avez kiffé, c'est le point important. Je ne fais ça que pour vous. Petite prostillerie. Oh oui ! C'est ce qu'on aime. Et le portail est posé par Minchul. Alors Minchul, tu vois sur une base ? Il va jouer quel type de Minchul ? Il va partir sur deux bases, je veux bien voir un bon petit deux bases. On le connaît depuis très très longtemps que c'est un joueur très très agressif, mais qui sait aussi jouer macro, mais qui aime bien faire des bons petits timings de deux bases. Donc là on va voir ce que ça va donner, on est quand même sur Luxuriance, Luxuriance, la B3 est plutôt facile à défendre pour les deux côtés. Ça peut partir en macro mais tout va se jouer sur les openings. Donc on peut voir quand même Fantasy qui est plus parti sur HyperXP. Ouais ! Merci à Marc Saric pour cette petite donation. Ce pylon. Ce petit pylon. Et donc du coup tu disais à voir s'il va jouer sur deux bases son jeu classique. Quelque part le grand cru MC, le Dom Périllon de la funk. Mais moi je le vois jouer de base, je ne le vois pas tenter un truc contre Fantasy qu'il n'a pas ultra poncé ou il n'est pas certain d'être dans sa zone de confort. Je ne pense pas qu'il va faire un truc trop cheesy, mais voilà un petit Blink Stalker sur deux bases. En plus, tu ne me contrediras pas, ça marche plutôt bien contre Terrasse. Ça marche bien aussi sur cette map, ce n'est pas trop mal. Mais il y a aussi le timing du 3 Colosses, ça peut être pas mal. Il peut faire plein plein de choses. Donc là on peut voir que Fantasy qui a quand même un peu peur, c'est pas un peu peur, mais c'est juste qu'il mappe bien avec son probe et il va surtout mapper avec son Reaper. Donc il est parti sur Reaper Expand. Pourquoi Reaper Expand ? Ça le fait souvent en terrain contre Protos ou terrain contre Zerg. Ce Reaper est destiné pour tout simplement mapper et voir ce que fait l'adversaire. Et là en plus tu as une Facto Proxy, c'est magnifique. Qu'est-ce que Dafuq ? Est-ce qu'il pourrait tout simplement soit mapper avec, soit faire une Banshee, mais il pourrait aussi soulever la Facto et la positionner sur la B1 de Minchun en haut, et balancer son petit... Il peut la planquer effectivement. En tout cas, c'est du Fantasy. Bonsoir. Revenue, re-bienvenue en GSL. C'est complètement pété. Là on parle quand même, voilà, d'un des meilleurs terrain du monde. Top 5. Tout... Tout... Tout les temps. Tout le sexe. Tout ce que tu veux confondu. Le mec. Attends, regarde-moi la mini-map. Oh là là, et lui, il est présent dans le game. Il est présent dans le game. Oh, il l'a vu. Oh là 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 là. Mithul qui est là ! Mithul qui est là ! Oh là 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 ! C'est un magnifique move ! Le move qui va lui faire gagner la game ! Honnêtement ! Là, il est vraiment à 75% de la game. Parce que grâce à ça, il a vu la starport qui a été annulée. Donc il a perdu pas mal de thunes. Là, il y a la facto qui va être là. Il va juste balancer une mine pour essayer de tuer le monster core. Mais là, honnêtement, Fantasy est dans le caca ! He's inside the poop ! Et oui, parce que là, c'était un BO pour avoir limite peut-être un drop rapido ou un truc super super tôt. Et ça va complètement être un gros fail. Et honnêtement, ça fait peur quand même de voir Fantasy comme ça, en se disant « Merde, j'ai tenté mon coup ! » Bah merde, maintenant on se casse ! Je me casse ! Je vais déménager ! Bon bah, c'est raté ! C'est-à-dire que pendant le déménagement, Le facto ne va rien faire de la partie. Enfin, pendant 5 minutes, il va devoir faire tout le tour de la map. Enfin, couper la map ! Oh là 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 ! Un gros skill des deux côtés ! En tout cas, c'est tenté par Fantasy ! Peut-être qu'il s'est dit que MC tomberait dans le panneau tout simplement ! Eh bah non ! Eh bah non ! MC, on a vu des murs et des pas murs ! Il les a tous bouffés, je te le dis ! Il les a tous testés ! Il savait ce que ça allait arriver, mon gars ! Les murs et les pas murs ! Non, il les a toutes mangées ! Ce goût lui ! Ouais, ouais ! C'est un p'tit mon chum ! Je connais bien du cooking ! Et là, on peut voir ! Tu lui as tapé des thunes ? Ouais, je lui ai tapé pas mal d'argent ! C'est quoi ? Plutôt poker ? Plutôt coin flip ? Plutôt les deux ! Tu manges à tous les râteliers ! Ouais, lui aussi ! Il est vraiment cool ! Il est plutôt... Il parie bien, ouais ! De toute façon, il est vraiment cool ! La dernière fois, je me rappelle, j'étais à l'aéroport ! Et genre... WALLEY ! Ah ! Un p'tit coucou Anonymous pour ses 5 euros ! MC Trimax sur OGTV ! Et donc... En fait, j'étais à l'aéroport Et genre, je me suis baissé pour attendre Genre, tout simplement Et j'ai eu un... POAH ! Dans le cul ! Et c'était MC ! Mon man ! Et c'est toujours... Le mec, toujours au top ! Il aime toucher mon cul ! Une accolade qui finit en sodomy ! Tout à fait ! Bon, c'est lui qui a fait plutôt la femme ! Mais bon, ça reste entre nous ! Très bien ! Entre OGamingTV, s'il vous plaît ! Oui, entre pro-gamers surtout ! Tout simplement ! Mais... Non, non, très bien MC ! Un homme jovial ! S'il en est ! Et... Alors moi, je n'ai pas eu... J'ai eu la chance de le croiser sur scène ! Alors que Spati Marine... Vient scooter ! En B3 ! Et bien sur scène au meltdown ! Et... Très cool ! Très fun ! Très détente ! Je dirais ! Très Doliprane ! On peut le voir ! Même sur scène, il fait le choix ! Et là, c'est parti ! Minchul qui fait quand même un BO qui est assez étrange ! C'est le timing de Zemo ! C'est vraiment une strat très très agressif ! Donc ces Zemo sont destinés pour tuer les bunkers ! Et là, c'est parti ! Ça a été vu ! Il pourrait faire un bon petit damage là maintenant ! Puisque pour l'instant, niveau défense... Il n'y a pas énormément ! Il y a juste un seul bunker ! Et là, il a été remarqué un peu tardivement ! Oh la 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 ! Minchul qui vient pour la cloquette ! Mais tellement vénère ! Un bunker qui tombe ici directement ! Les autres n'ont pas fini ! Et du coup, les BCS qui sont pensés s'interdire les joueurs ! Les fartiers de Minchul ! Minchul sans pitié ! Oh la 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 ! Minchul le boucher ! Oh le Jedi ! Et là, ça passe ! Et on s'en fout ! Regarde-moi ça ! Le bunker, il s'en fout ! Il a deux Zemo ! Et les Zemo font tellement le café contre les bunkers ! Et là, il est en train de faire le carnage ! La vache ! Ça va peut-être passer direct ! Ce BO, il savait qu'il était un peu en retard fantaisie ! Il a dit « Ok, je vais faire CBO parce que ça va passer crève ! » Et regarde-moi comment ça passe ! Les CV qui sont là pour réparer ! Mais il y a toujours deux Zemo ! Oh la la ! Le Warprix qui est là pour tout simplement produire dans la fight ! Il va-t-il prendre la fight ? La tôle ! Il est en train de mettre la tôle ! MC ici ! Qui ne rigole pas ! MC, le président qui vient pour les élections ! Et qui apprend le win ! Il y va ! Heureusement qu'il y a tous les CV qui sont en train de réparer ! Ils continuent à produire des zelots dans la fight ! Les SV qui tombent ! Le bunker qui va tomber ! Après, il y a des Zemo ! Il y a toujours... Non, il n'y a qu'un seul Limon ! Il y a toujours deux Zemo qui sont là pour faire un carnage ! Et on sait que Limon c'est très fort ! Contre tout simplement les... Oh la micro ! Minchul ! Oh la la ! Minchul qui vend du rêve dans tous les sens ici ! Et qui va double double bouée ! 24 VCS ! Oh la 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 ! Tué ! Et là il se met en tank ! Mais là le problème c'est que la FACTO va tomber ! Après il pourrait même continuer à produire ! Il est sur deux bases contre une base ! La Starport qui va tomber ! Et il va pouvoir continuer ! Mais là c'est oui ! Mais c'est fini ! 26 de pop à 87 ! C'est le GG qui va tomber ! Minchul sur une espèce de stockade ! Qui vient de percer Jugulaire ! Chez son adversaire Fantasy ! Fantasy ! Il a dit qu'il n'est pas venu de la dernière pluie ! Et... Bah... Qui doit être tout décoiffé là ! Il est complètement décoiffé ! Et regarde ce que fait MC ! MC qui n'a pas voulu vraiment risquer la game ! Il a dit... Bon bah je suis plutôt bien ! Je ne vais pas me prendre la tête ! Regarde-moi ça ! Il va peut-être même tuer le tank et partir ! Tel un prince ! Regarde-moi ça ! Oh dommage ! Mais là il va quand même tuer le tank ! Il va tuer aussi l'immau ! Bon... Il perd deux immauves ! Bon c'est pas Oversight ! Honnêtement il a quand même perdu le Warface ! Et le tank il a tenté le coup ! Et puis surtout pour le show quoi ! Genre il envoie le move ! Il a envoyé le move ! T'imagines ce serait passé ? Parce que là c'est pas passé ! Mais t'imagines ce serait passé Fantasy ! Oui ! Dans quel état il se serait retrouvé ? Ouais ! Surtout quand tu perds comme ça ! Et surtout que les unités Protoss allaient sortir du Warp ! Et là vraiment... Bah là ils sont fous ! Il sait qu'est-ce qu'il y a en face ! Il n'y a plus de tank ! Il a tué la facto ! Il peut même attaquer et finir ! Et là c'est parti ! Tellement de stalkers ! Il y a plus de stalkers de Marines ! A partir de là ! C'est dans la merde ! Et là c'est parti ! La mine qui va détonner ! Il pourra blink tout simplement ! Il y a encore 2 immo qui vont arriver ! Je pense que c'est fini ! On est quand même sur 3 bases contre 2 bases ! Il récolte beaucoup plus ! Il produit beaucoup plus ! Il a plus de tuts ! C'est parti ! Les mines qui vont peut-être dédonate ! Mais... A quel prix ? Et là c'est parti ! A toi de coste ! A toi de coste ! Allez c'est parti ! Le blink agressif ! Il va tuer tous les Marines et les maraudeurs ! La première game qui va être lancée pour MC ! Vraiment ! Vraiment très bien ! Oh la la ! Oh il peut voir sa tête ! Oh il est content ! Ok je l'ai cassé ! Il a encore gagné ! Je bois de l'eau ! Il n'y a pas de problème ! Je verrai quand je le mettrai de 0 ou de 1 ! C'est vrai ! Là pour le moment il est... Ah non ! Non non mais là ! Là c'est MC ! Le MC de base c'est que... Il est concentré ! Entre le BO3 ! Il y a toujours un match ! C'est pas gagné ! Entre les matchs d'un BO3 ! C'est que tu ne dois pas... Voilà ! Non ! Parce que tu peux ! Il sait qu'il peut perdre ! Il a pas gagné ! Il a autant gagné qu'il a perdu ! Voilà ! Je pense qu'on va le voir ! S'il gagne ! Comment il va le faire ? Il va le faire encore encore comme tout à l'heure ! Il a fait... Genre c'est le mec ! Allez fuck ! Je suis un trozo ! Moi j'arrive en Corée ! C'est moi le patron ! Voilà ! Donc il pourrait faire la même chose ! Et j'aimerais le voir faire la même chose ! Parce que MC franchement je l'ai au cœur ! Même si Fantasy est un gros joueur ! Ah ! Gros level Fantasy ! Et je pense que là du coup la deuxième game va être complètement différente ! Notamment parce que ce sera pas la même map ! C'est clair ! Pas la même map ! Le proxy quand t'as été vu bah t'es en retard de tout ! Et MC voilà ! MC voilà ! C'est ce que je t'ai dit ! Et puis surtout Fantasy ! Là il va sortir son A-game ! En mode ok ! J'ai merdé ! You're trying to be funny ! Ok ! You think you can beat me ! Oh la la ! Quel talent ! Sinon on est sur le chat ! Alors sur le chat ! Bonjour à tous ! Bonjour à Uncanza ! Bonjour à Carrot d'idolo ! À Blackshark 53 ! Achetez leur un coiffeur ! Mais alors ils ont accès à des stylistes dans certaines gaming house ! Pour un peu travailler leur image ! Travailler leur hood ! MC est trop cher pour une team ! Eh oui ! Parce que... Je pense que je peux comprendre pourquoi il est cher ! Il accepte d'être payé qu'en lingots ! En lingots de Surimi ! Par semaine ! Et... Un lingots par semaine c'est pas mal ! Ca fait presque 4-5 logos ! Et donc 1-0 ! MC The Boss ! Qui montre vraiment le niveau ! Ouais ! Je pense qu'on va bientôt voir la deuxième game ! Le talent ! Le talent ! En tout cas bisous ! Le chat ça fait plaisir ! Je vois qu'il y a plusieurs milliers ! Enfin 2 milliers ! De nerds qui sont là pour MC contre France TG ! Vous êtes bien ? Merci ! Merci ! Merci à petit poids ! Tu rock ce petit poids ! Et on ferme le sondage ! Et le sondage ! Fermé ! Rien ne va plus ! Comme on dit dans les casinos ! Alors que dans les casinos et bien... Toujours va toujours très bien ! Hein ? Et oui ! Puisque le seul qui ne perd pas... Et bien c'est le casino ! Comment ? Et... Une seule personne à voter ! On a 100% de win sur... Pour MC ! Voilà ! Un 100% net ! Et la game qui vient de se lancer ! Et on est sur le Catalan ! Et donc... Pour le score nous sommes tout simplement à 1-0 pour Minchun ! MC ! MC de bourse ! Donc en bas à droite de Catalina nous avons un Protos ! En rose ! Nous avons... MC ! Minchun ! Minchun ! Minchun le centime ! Et en haut pour... C'est quoi ? C'est la team SKT T1 ! Merci François ! 002 ! Nous avons FANTASY ! On... 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 Qu'est-ce qu'il pourrait faire comme build qui serait de... De bonne augure, de bonne appoint, de bonne aloi ? Après, une déculottée comme il l'a pris. Parce qu'il a pris lourd quand même. Je pense qu'il a pris lourd parce qu'il a quand même mis 2-0 et que derrière il se prend une droite mais genre vraiment... À 3 tonnes quand même. Le scout et la réponse parfaite quoi. C'est-à-dire que comme tu l'avais dit MC quand il a scouté cette factory il a quand même... Il était quand même bien avancé dans la win. Et ensuite la réponse nickel, la micro nickel... C'était l'échec est mat quoi. Mais disons qu'il y avait déjà un truc un peu glissant en début de game. Ouais et quand tu fais ça et que t'es vu et que t'es en retard... Bah voilà, Minchul quand il voit ça il fait aucune erreur. Et là donc mapping donc il fait le début de BO normal. Donc c'est le SCV qui map pour voir exactement ce qui se passe, s'il fait 2 gars, s'il y a 3 pylônes ou 2 pylônes ou un seul pylône, s'il y a un proxy ou autre. Vice versa de la part de Minchul qui map aussi tout simplement pour voir si ses reapers expandent. Si il y a un reaper, bah comme on le voit, ce reaper est destiné pour voir ce qui se passe dans la map. Voir ce que fait Minchul. Le prop qui va voir et qui va pouvoir cliquer sur le gaz pour dire ok il continue à récolter du gaz. Donc il a du sans gaz, alors sans gaz c'est-à-dire que soit il va faire un réacteur soit facto. Là on peut voir qu'il fait facto. Est-ce qu'il a eu le temps de le voir, ça s'est joué de peu je crois, de la part de Minchul. Le réacteur, non il l'a pas vu, il est mort juste avant. Donc il sait pas où il a été dépensé. Est-ce que c'était pour une facto proxy ou chez lui ou un réacteur. Et là, la map qui va, on va dire, c'est un protostérane qu'on voit d'habitude. Tout à fait, un reaper contre un Mothership Core. Une situation classique moment. Oh yeah. Mais qui débouche rarement sur le meurtre de l'une ou l'autre. Quoique, le reaper peut prendre. Et d'ailleurs il est en train de subir sur ce coup-là, sans trop partir à bord. Bon, il a vu les double gaz. Il n'a pas vu la Stargate derrière. Et ça ça aurait été plus cool à mater. Mais bon, double gaz, c'est un début d'info. Alors, à voir ici s'il va y avoir un Nexus posé. Pas haut. Ouais, le Nexus qui n'est pas encore posé. Le reaper qui est là pour tuer le prop, si tu le prop, ça fait quand même, voilà. 55 de dépensé. Oh, et du coup il va se couter la Stargate. Et ça, ça, ça vaut des points. Ouais. Ça vaut des points, voilà. Donc ce reaper est mort, mais il a eu tout ce qu'il voulait. Donc il a vu la Stargate et il a vu qu'il y avait une Nexus qui allait arriver. Donc il sait exactement ce qu'il faut faire. Et voilà, il fait tout simplement la mine et des Marines pour contrer cet oracle. Très bon point. Franchement, rien à dire. La Fantasy a mappé parfaitement. Il a toutes les informations qu'il aurait dû avoir. Et il a les mêmes informations qu'un Observer a. Ouais, c'est ça. Il a tout. Effectivement, c'est un peu la situation reverse de tout à l'heure. Avec là maintenant un Fantasy qui sait tout. Et un MC qui est quand même relativement Gilbert Montagné sur ce coup-là. Il va devoir jouer les yeux fermés ou ouverts. On ne sait pas. Ce sera pareil. Il est à l'intérieur du Hood. Regarde-moi la mine, comment elle est positionnée. C'est tellement beau. Ça, c'est du skil. Ça, c'est du coréanisme. Vous voyez, la mine se retrouve perdue derrière la parabole. Derrière le Wifi du... Et ça, c'est très très bien. Regarde-moi ça. Oh le talent ! Regarde-moi ça, c'est énorme. Tu vois, c'est là où tu te dis un Terran avec une mine, il sait l'utiliser. Il l'a utilisé parfaitement. Il arrive avec son oracle. Ok, il n'y a rien. Il va tuer le SCV mais il meurt. Là, c'est complètement GG de la part de Fantasy. Parce que c'est du gas qui a été dépensé pour Minchul pour finalement un SCV. Et ce n'est pas Oversight. Non. Et là, Fantasy qui prend quand même une sérieuse option sur la win. Sur ce double move. Ouais, c'est un gros gros move quand même. Le mapping puis la mine. Et la move parfaite quoi. Il n'y a plus l'oracle. Là, MC de la télé, il commence à faire des formes géométriques avec ses stalkers. Il faut que les choses rentrent dans l'ordre tout de suite. Il faut que je rattrape le retard donc je vais faire un triangle rectangulaire. C'est ça, les Illuminati, venez à moi ! Et le deuxième oracle, bien courageux. Il a peur. Il reste sur la B2. Je ne peux plus y aller, il y a mon frère qui meurt sur la Bastard. Il n'est pas censé y avoir un premier gars là où il est... Pourquoi... J'y vais tout seul là ? Vraiment ? Qu'est-ce qui lui est arrivé à l'autre ? Non, vas-y. Il n'y a pas de problème, il est juste déserté. Ils sont là-haut, regarde. Vas-y, go. Va voir. Allez. Allez, viens, regarde. Ils sont bien. On est bien là-bas, bien. C'est pas si on peut reposer. Plus 1 d'attaque pour le joueur orange. Oh là là, est-ce que ça va partir sur un double 1 ? Deux bases all-in. On voit les deux get qui sont positionnés. Peut-être quatre. Va-t-il repositionner ces get ? Ça peut être un all-in. Voilà, Minshul, c'est deux bases. On le connaît d'ici. Il a l'expérience. Il a... C'est vraiment le joueur à deux bases. Et voilà, trois get. Peut-être un quatrième. Ça va lancer sur du set get, tu crois ? Six get bling, ça serait magnifique. Là, pour le moment... Là, on est get une. On en fait trois. Ça fait quatre. Va-t-il en faire... Oh, scanné en plus. Oh là là. Le scan... Presque. Le scan n'est pas parfait. Il voit trois get. Mais il ne sait pas ce qu'il y a derrière. Est-ce qu'il y a une robot ? Est-ce qu'il y a le blink ? Il ne l'a pas l'information. Pour le moment, il n'a pas vu ce conseil crépu. Ah, la robot derrière. Finalement, ce n'est pas vraiment parti sur un méga all-in à cette get blink. Il l'a juste pour dire, regarde, je vais t'agresser avec mes quatre get blink. Je vais produire beaucoup de blink. Ça va te faire peur. Et donc derrière, tu vas sûrement jouer safe. Et moi, peut-être que je vais switcher sur Coloss. Attention, la fantasy qui va d'une... Oh, la preuve qui a été maintenue en vie. On essaye de temporer ici de la part de MC. La révélation, jolie révélation sur la gay boy bioball de notre ami Orange. Là, il va perdre tous ses marines. Regarde-moi ça, la révélation. Qui voit exactement et quand il sera en haut, il s'en foutra. Il tue les maraudeurs parce que c'est les maraudeurs qui va faire la différence contre le blink super. Attention, il sait qu'il y a la mine qui est là. Parce que maintenant, il a toujours révélation. Il voit clairement où sont les unités de fantasy. Donc, que va-t-il décider ? Là, il pourrait blink agressif en haut. Il y a quand même une mine. Attention. Tout va se jouer sur la micro. Ça se joue vraiment sur la micro. Minchul qui a un shot, pas deux. Il a déjà perdu trop de points dans cette rencontre. s'il jamais échoue son blink. All in ! Oh là là, regarde ça. Joliment fait. C'est beau. Du coup, je pense qu'il peut remonter comme il peut donner. Là, c'est tout ou rien. Il a beaucoup investi dans ce push ici. Même si ça transitionne Colosse derrière. Il lui faut faire du dégât. Mais est-ce possible ? Non mais là, je pense que là, il est en train de juste mettre pression pour dire, regarde, j'arrive chez toi. Tu vas devoir faire des bunkers partout. C'est une qui est dépensée en défense. Colosse ne sera pas là pour l'attaque. Et derrière, il fait double forge Colosse. Donc il va partir sur du 1-1 et arriver avec 3 Colosse. Ça peut faire vraiment mal. On tente de passer par la droite. Le joli Ethan Attaque de Fantasy. Et pendant ce temps, double double mine envoyée en main. C'est parti. Ça va faire sûrement du massacre. Il faut faire attention. On n'a pas de détection. Si, on a une détection ici. Non. Une, deux. Oh là là. Oh là là. C'était 6 probes. Et là, 4 kills directement. Et pendant ce temps, notre ami Fantasy qui va passer la seconde. Et qui va partir en mode full agressif. Il essaie de micro pour tuer les mines, mais il n'arrive même pas à tuer les mines. Et là, c'est l'agression de Fantasy qui va peut-être essayer de faire un bon petit double drop. Ou une petite agression devant. Il a quand même pas mal de Medivac. Il peut mettre tout. Bon, il n'a peut-être pas assez. Il sait qu'il y a Stoker Blink. Donc, il peut défendre très rapidement sur sa B1. Oulala. Que va-t-il décider Fantasy ? Fantasy continue à attaquer. Et le Repop ? Ah, le Repop là, il est en mode... Il est en mode... Go, go, go ! Oh yeah ! Sauf que là, niveau upgrade, il est juste à 1-0, je crois, si je ne me trompe pas. On est à 0-1, oui. Et de l'autre côté, on est à 0-0 pour le joueur Protoss. Donc, il a un petit timing du 1-0 alors que le Protoss est bientôt à 1-1. Là, ça va se jouer sur le timing. Est-ce que MC va décider ? Oui, là, on peut voir qu'il fait quand même 3 gates de plus. Donc, 3 gates supplémentaires. On va passer à 7 gates robots. C'est peut-être un all-in de Minshul à 3 colosses. Là, il se défend. Il n'attaque pas. Mais derrière, je pense qu'il va essayer d'attaquer. Parce qu'il a dépensé toute cette thune pour 3 gates et donc pour plus de production. Un petit 3 colosses timing avec le 1-1. Oui, avec la thermolence qui vient de se finir ici. Et comme tu le dis, là, on a un solide timing à la Minshul. 3 colosses, ça peut grave faire la différence. On a la détection contre les mines aussi. Oh, ça s'est vu, c'est guerrier. Oh, je ne suis pas sûr que c'est guerrier. Oh, la réussite ! En plus, Fantasy a de la réussite. Et ça, c'est vraiment le truc que tu ne peux pas maîtriser. C'est les petits détails, les petits écarts du jeu normal. Voilà, tu cliques. Il y a ton ops qui est en fin d'armée plutôt qu'au début. Et tu ne vas pas détecter. Tu vas te prendre la mine. Et c'est vraiment lié à la chance. Concrètement, c'est comme cette mine qui était un coup de stalker de tomber. Elle n'est pas tombée. Parfois, ça ne veut pas. Mais là, ça va être très dur. Ça va être très dur de défendre. Ce qui va arriver à Minshul. Il y a 3 colosses. Le troisième colosses qui va arriver. Il va décider d'attaquer. Regarde-moi ça. Il n'a pas encore de vikings en face. En face, il n'y a pas de vikings. Il ne produit que maintenant les vikings. Ah, il y a quand même 4 vikings. 4 vikings. 3 colosses. Ça va être 6. Peut-être à 8 à ce timing-là. Ça va être très dur de défendre cette B3. Cette B3 qui est positionnée. Claquage de fesses en règle chez Fantasy. On lance 3 bankers. On prend ce push très au sérieux. La mine qui finit par détonner. L'oraki n'est plus la plus de détection. Et Minshul qui va regrouper. Qui est en Madolina. On le sait depuis tout à l'heure. Il est sur de base. Il est derrière. Il faut faire du DPS. Fantasy avec... C'est vikings qui fait le taf pour le moment. Qui policifie tout ça. 9 vikings à popper. Il y a beaucoup de vikings. Les vikings sont nés pour tuer les colosses. Les colosses qui font quand même le carnage. Ça fait vraiment balle. Contre de la bureau c'est parti. La fête qui va être peut-être prise. Les vikings qui donnent des petits shots. Ça va être dur. Tout va se jouer sur la micro. Franchement. Est-ce qu'il va décider... Là je crois qu'il essaie de prendre B3. Si je ne me trompe pas sur la minimap. Voilà. Il a voulu prendre B3. Parce qu'il sait qu'il ne peut pas attaquer. C'est très dur. Parce qu'il y a 3 bunkers. Les vikings sont tellement bien positionnés. Pour toucher les colosses. Donc il va devoir prendre B3. Et là un petit semi-drunk drop. Le petit Doré Pichy qui peut faire la différence. Et le recole ! Oh là là ! Magnifiquement fait de la part de Fantasy. La tempo du génie. Ouais. Là c'est très très bien joué. Parce que là. Minshul qui voulait prendre B3. Fantasy a vu ça. Il a dit ok. Donc c'est-à-dire qu'il va partir sur plus de la macro. On est à 1-1. Regarde-moi. Il ne fait pas encore le 2-2. C'est bizarre. Minshul ne fait pas le bret 2-2. Alors qu'il a le conseil crépusculaire. Est-ce qu'il va vraiment décider d'attaquer ou défendre ? Parce que là niveau upgrade il va être derrière. Et on ne voit pas souvent des protos derrière niveau upgrade. Woleee ! Woleee ! Merci à Fok la police. Un petit coucou à Fok la police. Qui est un de mes viewers qui vient souvent. Un petit coucou. Nice, merci Fok. Fok la police. Et du coup là sur ce drop. Il vient de faire l'OP du siècle quand même. C'est impressionnant. Ouais. Clairement. Là il vient du coup il peut reposer sa troisième base. Minshul il est sur deux bases depuis une éternité. Il prend que sa B3 que maintenant. Donc il est en retard niveau économique. Et du coup le terrain qui va repasser devant en terme de pop très rapidement. Alors que MC il était devant tout à l'heure. Il y avait plus d'armée. Donc attention. Attention à la carotte. Ouais. Là j'ai quand même un peu peur. Bon là le drop qui va pas faire autant de dommages. Mais comme ça deux drops de tombé. C'est quand même des unités en moins. Donc il va devoir reculer. Cette B3 qui sera pas défendue. Attention. Le Moshul Kor qui va tomber. Voilà. Et là le souci qu'on voit c'est que le moment là il fait le 2-2. Mais d'une il sera en retard niveau upgrade. De deux il sera en retard niveau économique. Et de trois niveau tech. Parce que tech on voit un terrain qui fait ghost avant que le proto se fait des Templars. C'est quand même affolant de voir ça. Donc là Phantasy qui est pas mal du tout. Mais attention. Une mauvaise prise de fight. Ca peut faire la différence. Attention. La fight qui est prise maintenant. On est quand même à 2-3 de pop. C'est parti. Les plings qui sont là. Le joli hit and run de la part de ces vikings. Les vikings qui sont au dessus de ce quart. Plus qu'un seul colosse. Tout le reste c'est de la gate. Tout le reste c'est de la gate. Un EMP et c'est fini. Le joueur Terran qui tanque et qui dit non j'irai plus rien. Je vais pas plus loin. J'ai gagné. J'arrête de hit and run. Un clic. Un clic du horreur. Mais il y a beaucoup pour le proto. Il a fait un massacre sur les unités terrestres. Ca va être dur de finir. Mais quand même. Il a fait un carnage. Alors qu'il a fait une très belle micro de la part de Fantasy. Là il recule. Et là ça va être assez dur de défendre. Là la masse critique est toujours là pour le joueur Terran. Ici on a du maraudeur. On a du marine. On a du medivac. Et en face il n'y a plus de colosses. Plus beaucoup d'unités techno. On a un archon, deux items pulori. Qui sont warpés. Mais c'est tout. Je crois pas qu'on ait le storm. Pas de storm. Pas de storm. C'est à dire que les ghosts. Pas de dégâts de zone. Ça va mettre à 5 HP. Les pauvres archons. Le high templar aussi efficace. Qu'un professeur de yoga dans cette fight. Sans storm. Il va répercuter un ghost. Un medivac. Et puis sans fond. Sans rond. Sans vont. Se casse. Ouais ça va être assez dur de la part. Là le truc c'est que. Fantasy a un timing. Il pourrait attaquer maintenant. Là maintenant c'est parfait. Parce que d'une. Il n'y a pas assez de templiers. Et de deux. Il n'y a rien niveau colos. En fait. Pour l'instant il n'y a que des archons. Tu crois en toi petit colos. Et là le colos peut faire la différence. Mais le truc c'est que. Là. Fantasy avait un timing. Il aurait pu attaquer. Il a encore le timing. Il a encore 32 pop de plus. En plus il prend B4 et tout. Les gosses sont là. Tout simplement. Pour tuer les templiers. Mais surtout. Pour EMP les archons. Parce que les archons. C'est leur vie. Regardez. Il y a quand même 4 archons. Ces 4 archons. Quand ils vont se faire double EMP. Ils auront plus d'HP. Ils vont se faire tuer. Avec un seul Marines. Tu vois. Et là c'est parti. Regarde moi ça. Oh. En plus. Oh. Les EMP qui sont parfaites. Tous les zélotes. Le hackleck. Les Vikings qui sont posés. Plus vraiment de raison. De rester en l'air. Ah si. Il y a une raison ici. Voilà. Qui va disparaître. En double shot. Et voilà. Merci. Et là. Il va redescendre avec ses potes. Non. Merci pour ta participation. Il a la micro. Il peut éteindre jusqu'à la vie. Jusqu'à la mort. Et là. Rémois ça. Oh. Il arrive à défendre cette attaque. avec Minchul. Ouais. On a vendu la peau du Minch. Peut-être un peu tôt au moment. Quelques zélotes ici. Qui viennent infliger DPS. Ouais. Les zélotes qui voient aussi ce qui se passe. Ils voient Kv4. Il va attaquer. On est à 122 pop contre eux. 120 pop contre Minchul. C'est chaud. C'est très très chaud. Mais là. Vraiment la game qui se sert. Alors que. Un moment. C'était Fantasy qui avait l'avantage. Et là. Hop. Tac. Tac. Minchul qui commence à arriver un peu. On va dire. En essayant de donner des petits coups. Mais genre. Il a un peu peur. C'est comme si c'était. Je sais pas moi. Un petit gamin au box. Genre. Un poids plume contre un poids lourd. Mais en ce moment. MC. Il prend beaucoup. De nourriture. Dans son ventre. Il commence à être un poids léger. Tu vois. Un poids normal. Et à la fin. Peut-être. Va-t-il être un poids lourd. Contre ce poids lourd. Ouais. Peut-être. Ou alors. Non. Je vais dire un truc. Mais je. Je l'ai perdu. C'est pas grave. On enchaîne. Et du coup. Exécution sommaire de 2. Zélo. Et. Et du coup. Et bien. MC. Qui perd. Qui perd. Qui perd. En pop. Qui se retrouve là. Loin derrière. 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 Qu'est-ce qu'il va décider. Il continue à faire des colosses. Mais il y a quand même 9 vikings. 9 vikings. C'est tout shotant des colosses. Ca va être assez chaud à gérer. Après. C'est quand même beaucoup. Il y a quand même beaucoup. De la part de. De fantasy. J'ai peur quand même. Pour MC. Mais on sait jamais. C'est MC boss. Plus. Il faut pas oublier que. La fantasy est sur 4 bases. Alors que MC. Il est juste sur 3 bases. Donc plus le temps passe. Plus MC. Plus fantasy. Et bien dans la game. Bien dans la technologie. Bien sur l'économie. Il va produire beaucoup plus. Que Minchul. Là. Plus le temps passe. Plus Minchul est dans la merde. Ah mais là. En fait. Il avait déjà prévu. De gagner avant. En fait. Il était resté sur 2 bases. Et. Et a tout donné. Sauf que c'est pas passé. Et là. Il attaque quand même. Il attaque maintenant. Qui est presque à 200 de pop. Juste avant le Storm de Minchul. Juste après le 3-3. Attention les élotes qui vont essayer de foncer. Qu'est-ce qu'il va décider ? Il sait pas. C'est très très dur. Il en a besoin de ces élotes. Il a besoin de ce Storm. Il a besoin de ce Storm. Il a besoin de ce Storm. Il a gagné du temps. Il doit gagner 5 secondes. 5 voire 10 secondes. Parce que ce Storm peut faire complètement la différence dans cette fight. Deux Storm ici. C'est vraiment. Voilà quoi. C'est hop là. Sous la bouche. Il faut qu'il le cale. Il faut qu'il le cale. Et là. Le Storm qui va bientôt se finir. Il attaque maintenant. Et le Storm qui finit. C'est fini. C'est fini. Il va pouvoir. Il va pouvoir foncer. Il y a un. Il y a plus que deux Storm. Les deux Storm qui sont envoyés. Qui vont rafler le visage du Premier Marine. Mais il n'y a plus. Il n'y a plus. Oh le double front. Le double front. Les élotes qui arrivent. Ils arrivent directement. Il peut plus. Oh la la. Regardez moi ça. Tout ça va descendre. Mais le problème c'est que les élotes sont pas mal trop forts. Et là. Il peut défendre. Minchul qui tient pour le moment. Minchul qui tient. Oh la la. Mais il tient. Merveille. Oh la la. Après le rip-up qui est là. Mais le rip-up qui est là. Mais le rip-up qui est là. Bien poppé. Et Minchul qui réenvoie ses troupes. Ouais mais là. Vu que c'est même pas du. Il peut hit and run. Il peut reculer jusqu'à la vie. Il y a le COS qui arrive. Mais bon le COS c'est quand même dur de. Après il n'y a pas de viking. Il n'y a pas de viking. Il peut essayer de micro à vie. Et gagner du temps là dessus. Mais on est toujours 4 bases sur 3 bases. Minchul qui est dans la merde niveau économique. Mais qui tient comme tu. Ouais. Mais bon là. Il a vraiment fait du très très bon boulot. Il va te dire jusqu'à la fin. Oh la la. Oh tu le loses. Ouais. Là il n'y a quand même plus de thunes. Il n'y a plus assez. C'est Didi. Phantasy qui a 1-1 contre MC. Qui va gagner ? Qui va remporter ? Nous sommes à une map. Donc n'oublions pas que c'est GSL CODES. Le winner de ce winner de match partira tout simplement au RO16. Il passe 1er de poule et il rencontrera un 2ème de poule. Alors que celui qui perd va devoir jouer le winner du Zoolozer match. Pour pouvoir passer 2ème de cette poule. J'espère que je me suis bien fait comprendre. C'est ça. Il va jouer le Deciding Match. Donc le dernier match de la soirée. Ce sera soit Minchul, soit Fantasy. Voilà. S'il perd. Si un des joueurs perd. Il y en a un qui va perdre. Il serait bien. Il n'est pas éliminé. Il a encore une chance. Contre un autre joueur de sa propre poule. Le score on va le mettre. Donc ça va être vraiment chaud. Nous sommes à 1 partout. La game qui va bientôt se lancer. La game est lancée. The game is all. Nous sommes sur Carrousel EC. Nous avons en bas de la map. Qui vient juste de mettre l'égalisation. Le point de l'égalité. Terran Orange Fantasy. Allez. Fantasy. Et donc quand on était en haut à droite. En Protos Rose. Je vais finir mon anecdote juste après. Pour la team No Team. The Mercenary. L'espagnol. Comme on l'appelle. Min Chool. Le Coréen Européen. Le Coréen. Le Coréen. C'était quand on était en Corée. Avec Georges Noki Etude. Il y a deux ans. Et bien on était allé voir un match. Justement la Pro League. Et il y avait Fantasy. Et du coup il s'était fait accueillir. Par toutes ces petites fangirls. Il y avait huit meufs qui étaient là. En bas de. Oh il est trop mignon. Mais à la Coréenne. C'est à dire qu'elle n'osait pas parler. Les Asiatiques sont très shy. Très timide. Et donc du coup c'était marrant. Parce que lui aussi était très timide. Et donc il y avait du coup Fantasy qui ne parlait pas. Et qui était là. Et Minalek était là. Et il était là. Et c'était hyper awkward quoi. Tu ne l'as pas aidé ? Tu ne l'as pas aidé ? Si je lui ai montré un petit peu de TVZ. Je lui ai dit écoute. C'est comme ça qu'on fait normalement. Regarde. On m'a dit que tu l'as roulé dessus. Non je n'ai pas osé lui adresser la parole. Notamment parce que je n'aurais jamais su comment faire. Là t'as réussi fait la fan girl. Genre t'es arrivé à côté ? Euh non. Je lui ai fait le mec l'européen désabusé. Moi je lui ai fait. Ou alors le touriste. En même temps je ne savais pas qui c'était sur le moment. On m'a dit. Fantasy c'est un mec qui pèse. Oh énorme. Enorme. J'étais là à ce moment. Il a un gros pénis. Direct moment sous la ceinture. Et double gaz pour Minchul. Du coup on va repartir sur ce troisième game. Exactement c'est parti. Nous sommes à 1 par 2. Celui qui gagne passera au héros 16. Et donc là on peut voir que Fantasy part sur Reaper expand. Donc encore le mapping basique. Donc pour l'instant les deux joueurs font la même chose. Donc il map. Le terrain map avec son SC pour voir où il est. Quelle position. Est-ce qu'il y a un proxy. Comter le gaz. Comter les pylônes. Ca c'est vraiment le point important du début de game. Grâce à ça. Ca peut te donner toutes les informations. Et le Reaper pour la deuxième vague. Pour le mapping. Mais regarde moi ça. Regarde ce que fait Minchul. C'est très très coquin. Ca c'est du Minchul qu'on aime. On rappelle qu'il est voilà. Il est contre une légende qui lui a donné quand même du sacré fil à retard sur la game précédente. D'ailleurs il a gagné. Fantasy. Et là il se retrouve au mode bon. La bête est réveillée. Il a bien compris que j'étais un mec du 2 base. Moi j'ai peur que ça va être vu. Parce que là le SCB il a mappé. Tu vois. Il a vu qu'il n'y avait qu'un seul pylône. Oh la la. Oh la la. Bienvenue en Corée. Troisième fois. Bonsoir. Bonsoir. Mapping parfait. Il sait ce qu'il se passe. Et là le souci c'est qu'il va faire. Il va viser le pylône. Parce qu'il sait qu'un seul Reaper peut tuer le pylône. Avant que le Phoenix ou n'importe quoi qui sort de la Stargate sorte. Et voilà. Et là c'est très très triste de la part de Minchul qui perd quand même toute la force de son B. Ouais. Là il s'est fait. Mais c'est marrant parce que les trois games hein. Ils commencent par un cheese, un truc planqué. Et les trois fois le truc se fait scooter. Et les deux premières, celui qui a scooté, celui qui a eu l'info, il a gagné. Donc là c'est pas une bonne nouvelle pour MC en soi. Mais bon. Attends mais qu'est-ce qu'il... Ah ouais il y va quand même hein. Donc là il va quand même y aller hein. Il va le faire. Il va perdre son pylône. Mais il va ramener un autre probe pour le faire tu vois. Donc il va le tuer. Il va tuer le Reaper. Enfin. Il va même pas tuer le Reaper. Oh. Il avait un coup du pylône. Il doit être déçu le pauvre. Ouais. Du coup le pylône qui est là. Alors qui va sortir. On espère qu'on est prêt. Voilà. La tourelle qui se termine pour Fantasy. Et sur Carousel ça commence à tourner dans tout le sens. Et regarde moi ça. Il fait deux gate d'air. C'est-à-dire qu'il va partir sur trois games Stargate. Ça peut être vraiment un bon petit cheese. Un bon gros cheese même. On dirait. C'est parti. Il va attaquer les Stalkers. On sait tous que le Stalker a une rangée de puces. Il a en plus. Attention c'est parti. Il y va. Et c'est parfait. Regarde moi ça. C'est parfait. Ça va gagner tous les Marines. Oh. Laura qui tombe finalement sur un coup de gauche. C'est 14 envoyés par cette personne ici. Oh là là. Regarde moi ça. Et ça va être sur la micro. Le Marines qui va pas tomber. N'oublions pas qu'il y a le Boumcœur. Le Boumcœur est là pour essayer d'arriver. Le Marines à tuer. Attention. Oh la mine qui connecte. Attention. Fantasy qui ne se laisse pas faire pour le moment. Pylône ici. Le pylône ici. Pour produire. Regarde moi ça. Au milieu de la map. Il est en train de faire 3 Stalkers. Et il y aura le Vaudrey qui va arriver en même temps. Ça va faire super mal. MC va pouvoir peut-être passer. Tu penses qu'il est lourd là ? Là il est lourd. Il est lourd. Parce que là. Un Terran qui est ici. Il dit mais merde c'est la merde. Je vais devoir attaquer. Mais là. Regarde moi ça. Derrière il y a encore 5 Stalkers. 5 Stalkers. Et en plus il y a le Vaudrey. Peut-être il va tuer le Stalkers. Mais regarde moi ça. Tout ce qu'il y a derrière. Le Vaudrey qui arrive. Ça peut donner la fin sur cette quête. Oh là là. MC qui est massif sur ce coup là. Et qui est en train d'infliger tellement. La cloquette. Mais la bille de cloquette quoi. C'est impressionnant. Il ne passera peut-être pas maintenant. Mais il fait tellement du damage. Parce qu'on sait qu'il y a quand même une mine. Et une mine peut faire vraiment mal. Attention. Rien de ça. Tout va se gérer sur la micro de la mine. Est-ce qu'il va donner un zilote pour cette mine ou pas ? Perception oraculaire. Perception oraculaire. Oraculaire. C'était beau. Les deux mines qui sont quand même très bien positionnées. Ça va être très dur. Franchement. Ça va être très très dur. D'attaquer dans cette pente. Il y a deux mines bien positionnées. La révélation qui est envoyée. Minchul qui ne régale plus. Oh là là. Il s'en tape. Boum. Plus de mines. Il vise les marines. Il vise les marines. C'est ce qu'il va y monter. Il va monter. Parce qu'il sait qu'il y a beaucoup plus. Il va s'en foutre de son bunker. Il va pouvoir passer par la droite. Par la gauche pardon. Et là. La baraque qui va être visée. Le mec tape là. Bah Eric. Normal. Il faut qu'il suit la baraque. Il y a deux marines de moins. Et encore deux stalkers qui vont pouvoir monter sur la pente. Ça va être très dur de défendre ça. La baraque qui tombe. Donc plus de production de marines. La baraque qui tombe avant. Les marines qui ne l'auront pas. Alors qu'on l'a vu dans la bande annonce. Les gars Wings et Liberties. Il s'amait longtemps à s'habiller à Marine. Et bah non. Tu restes à la maison. Et Minchu là. Qui est en train de faire si mal à la légende. Fantasy. Qui est tout surprise sur ce coup là. Et qui va probablement devoir concéder. Cette première game. Presque deux fois plus de pattes. Pour le joueur. Protoss. Et il est toujours sur une base. Regardez moi ça. Il était à 1-1. C'était vraiment la match. La match qu'il fallait gagner. Si tu perdais. C'était out. Et regarde moi ça. Le gros cheese qui passe. Et voilà. Le Min qui tombe. Il va continuer à attaquer. Et là. Il produit juste sur une seule. Starport. Il tente de lever. Et regarde moi ça. Et là c'est parti. Et là c'est parti. Il ramène tout. Il y a tellement trop. Il passe. Il va tuer le bunker. Le bunker qui va tomber derrière. Marine qui sera solo contre Stocker. Il y a plus de Stocker que de Marine. Oh la la. Même si qui va remporter ce groupe de la GSL. Oh la la. Il est revenu. Il est arrivé. Il monte. C'est qui le patron ? C'est qui le patron ? C'est le MC ! C'est qui le patron ? Oh la la. Il a fait 3-2-3. 3-2-3. Je suis trop chaud. Winner MC. Il est content. T'entends Minchul ! C'est qui le patron ? Oh la la. Il vient de lui casser la gueule. Et là il dit merde ça l'européen de merde. Et voilà il boit son eau en disant merde je vais devoir remporter mon eau de BO3. Et MC qui passe premier de ce groupe. Et franchement c'est beau de voir ça. Et ça me fait chaud au coeur. Ça te fait chaud dans le coeur. Moi aussi ça me fait chaud partout. Une erreur s'est glissée lors de l'affichage. Et du coup. Et bah ça commence fort un moment. Ah oui ça commence fort pour MC. Ça fait vraiment plaisir de voir MC revenir en Corée. Et donner des coquelettes comme ça. Cette G7 qui part déjà en sucette. Dès la première poule. Après si je me rappelle bien c'était toujours un peu… Fiiiis ! Ouais ça part très vite et c'est beau de voir ça. Ça va très vite. Ça va trop chaud. Alors qui aurait parié sur Fantasy ? On avait effectivement à 100% MC. Ton papa revient d'Europe. Zarka Black. Il a appris beaucoup de choses en Europe pour remassacrer les coréens. Ça fait une bonne fusion finalement. c'est un coréen qui est venu en Europe où il y avait beaucoup 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 plus de compétitions qu'en Corée Il fera moins le malin contre Maru ou Marine King, qu'est-ce que tu en penses ? Dan Cissi ? Dan Cissi qui dit ça ? Bah on verra ça, tu sais que MC il peut montrer vraiment du jeu exceptionnel MC c'est le joueur qui peut battre tout le monde mais vraiment tout le monde mais qui peut aussi perdre contre tout le monde, c'est le fait alors qu'il y a des joueurs qui ne peuvent pas battre, genre par exemple voilà un joueur qui ne pourra jamais battre Flash bah oui MC il pourra le battre sans problème mais il pourra le perdre aussi et c'est ça qui fait la différence de ce joueur qui est plutôt, comment on peut dire, un joueur quand même très dur à gérer, enfin à pronostiquer parce que c'est de ce joueur qui peut battre tout le monde et c'est vraiment beau de voir ça, le MC qui remporte cette victoire et qui part premier de cette Pool Codes nous avons encore deux BO3, le match des losers le match des losers, donc ce sera Penguin contre Rogue un bon ZVZ et après le Terran Fantasy qui rencontrera le winner de ces deux de ce match là et le winner passera deuxième de cette Pool donc voilà, vous avez bien sur la GSL cast francophone ! PO PO ! Bienvenue à tous, la soirée continue sur StarCraft restez dans le coin, à tout de suite A A tout de suite ! Sous-titrage ST' 501